Musique Bonsoir chers internautes, il est 19h, 19h pile et nous avons rendez-vous ce soir pour un chat en direct avec notre invitée Clara Morgan. Bonsoir Clara. Bonsoir ma chère. Et on va commencer maintenant avec les questions de nos internautes puisque ce sont eux les maîtres du jeu ce soir. La Saint-Valentin est-il le moment idéal pour lui faire part de mes fantasmes ? Nous demande Anna. Bien sûr, évidemment. On veut du romantisme absolument, il faut en donner pour la Saint-Valentin, c'est ce que l'autre attend souvent. Donc je pense qu'il sera ravi parce que les garçons en général, les hommes adorent qu'on leur livre leurs fantasmes. On est d'accord, je ne veux pas me tromper là-dessus. Je confie. Oui, voilà. On nous dit souvent, nous les femmes, mais si, dis-nous ton fantasme, je suis sûre. Alors parfois on cherche, on cherche, on ne sait pas trop quoi dire, on invente. Et si vous en avez mademoiselle, je vous en prie, il faut absolument les livrer et vous avez effectivement la très très bonne occasion pour le faire. Oui, tous les fantasmes. Une question de Jeanne. Je suis amoureuse d'une de mes collègues de travail. Voilà une histoire intéressante. Je ne sais pas comment le lui dire. Aurais-tu un conseil ? C'est très très pénible parce que c'est vrai qu'on a toujours peur de perdre une amie ou la relation privilégiée qu'on peut avoir avec une copine lorsqu'on commence à avoir des sentiments amoureux, érotiques pour elle. Et c'est vrai que c'est difficile parce que les femmes, on est toujours un petit peu plus pudiques, on a toujours peur de se lancer. Et puis surtout, on a l'habitude d'être draguées. On a, enfin, je ne sais pas, tu es d'accord avec moi ? On a fait rarement le premier pas. Voilà. Enfin, en tout cas pour nous. Alisez-moi. Je ne sais pas pour toi, Jeanne, mais c'est vrai qu'on a l'habitude d'être courtisées, pas tellement l'habitude de faire le premier pas. Donc lorsqu'il s'agit d'une femme en face de nous, je ne sais pas si tu es 100% homo ou si tu es bisexuelle ou voilà. Donc c'est toujours difficile. Alors, j'aimerais offrir un plan à trois à mon copain pour la Saint-Valentin. Quel conseil pour le mettre à l'aise ? Déjà, je pense que ça va lui faire plaisir. Oui, oui, ça peut lui faire plaisir. Puis j'imagine que tu n'as pas pensé à ça toute seule et qu'il t'a émissé cette idée bien en tête. Souvent, ça peut venir des femmes aussi. Pourquoi nous minimiser ? Mais bon, la plupart du temps, ça vient quand même des garçons. Comme tu le disais tout à l'heure, les garçons expriment plus leur fantasme que les femmes. Exactement. À moi, ce que Mademoiselle est des penchants bisexuels et que du coup, elle les assouvit comme ça, de cette manière. Donc oui, écoutez, c'est une bonne occasion, effectivement. À moins que ça tourne mal et que la jalousie, encore une fois, s'immisce dans cette histoire. Chose que je ne vous souhaite pas. Mais parfois, la réalité est bien différente des fantasmes. Et on peut être déçu. Il faut juste le faire avec beaucoup de légèreté. Parce que parfois, c'est vrai que quand on s'imagine les choses bien en amont, parfois, on peut être un petit peu déçu. Donc, allez-y avec beaucoup de recul en vous disant que, voilà, vous tentez quelque chose. Et que, voilà, n'espérez pas trop en cette expérience pour ne pas être déçue. Ça va déjà être l'heure de se quitter, puisque ça fait 40 minutes. Vous me brisez le cœur. Nous discutons avec vous. On a beaucoup de messages de félicitations. Les gens qui nous disent qu'ils t'adorent, que tu es magnifique. Vous êtes adorable, je veux en mettre un film. Je t'aime très fort, qu'ils te souhaitent une très bonne Saint-Valentin. Pareil, je vous souhaite une très très bonne Saint-Valentin à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501